Je m'appelle Jules Penchitrit et je joue Mathieu Malinsky. C'est l'histoire d'un jeune homme qui joue dans les gares SNCF parisiennes. C'est le seul accès au piano qu'il a. Parce qu'il vient de banlieue et là d'où il vient, il a énormément honte de ça. Et il est remarqué dans la gare du Nord par Pierre Gettner, le directeur du Conservatoire de Musique de Paris. Petit à petit, il va rentrer dans un nouveau monde et les deux mondes vont se mélanger et ça va partir en vrille. Jouer avec Lambert Wilson et Christine Scott Thomas, c'est vraiment impressionnant de jouer avec eux. J'aimais bien le fait de parler avec eux et de se dire tous les petits trucs qu'on peut essayer d'améliorer. Je sais en tout cas qu'ils auraient pu me rassurer si j'avais eu le moindre problème. La gare du Nord, ça a été très compliqué pour plein de choses. Parce qu'il fallait vraiment aller vite, il y a eu beaucoup de gens, c'était pas comme eux du tout. On s'est faufilé au milieu de la gare du Nord. Je crois qu'on a réussi à se faire oublier. Et on a tourné trois jours d'affilée avec les courses-poursuites, le piano, etc. Et ça s'est extrêmement bien passé. Extrêmement bien passé. Mais je dirais, les scènes de piano, c'est ce qu'il y a de plus dur vraiment. C'est vraiment millimètres près, il faut que ce soit bon. Et pour qu'on puisse aussi voir mes mains à moi pendant que je joue, il ne faut jamais que je me trompe. Mes deux professeurs de musique pour ce film ont été Boris et Jennifer, qui ont été absolument vraiment incroyables avec moi. Et donc j'ai fait trois mois de piano intensif tous les jours pendant deux heures, jusqu'au tournage. Et là encore, même pendant le tournage, je fais du piano pour pouvoir arriver au niveau de Mathieu qui est très doué. C'est Jules qui a beaucoup beaucoup travaillé pour interpréter tout ce répertoire qui est très compliqué. C'est l'interprétation de Jules qui m'éblouit énormément.